donc je leur demande toujours de s'asseoir et de pas bouger avant de les laisser partir ça c'est vraiment le rituel de base pas bouger assis pas bouger et après allez go voilà mais on va dans l'autre sens et déjà en général je change tout de suite de direction pour bien en faire comprendre le départ que c'est moi qui mène la promenade et pas eux si je commence déjà à les suivre d'entrée de jeu on est déjà même parti du départ allez voilà ça c'est important et on va faire souvent des changements de direction donc là je vais laisser un peu passer devant voilà parce que j'ai juste mémoigné un peu de la route qui est dans mon dos et après je vais faire un changement de direction je vais pas les appeler tout de suite je vais voir s'ils percutent que j'ai foutu le vent ou pas si vraiment ils percutent pas bon bah je dois un coup de sifflet mais j'essaye de ne rien dire donc là changement de direction donc je vous laisse regarder un peu ce qu'ils vont faire moi je continue à marcher j'essaye de filmer ils ont pas percuté que je partais pour l'instant pas que ça se passe hein Bravo les choupitous C'est bien monsieur Gros toutou Très bien Et là je vais refaire mi-tour Tout de suite Surtout Sinta elle ne fait pas attention Elle est dans son monde de coquillettes Dans son monde de coquillettes Ice-Tool finalement il est plus obéissant Enfin il est plus agentif C'est pas une question de plus obéissant Parce qu'Inka est très obéissante Mais là elle est dans son monde de coquillettes C'est une coquillette la nénette Tout de suite Ah oui bravissime Youpi là Super Voilà Et donc ce petit manège je vais essayer de le faire le plus souvent possible Donc c'est un manège qu'on va faire seulement Une fois que vous avez fait la L'étape de la longe et qu'elle a été validée On ne va pas s'amuser à le faire avec un chien qui a zéro rappel Ou alors en milieu sécurisé Voilà Donc j'en ai déjà fait pas mal de vidéos Mais bon je pense que c'était bien de revenir un peu là dessus Et donc vous voyez autour de moi Bah il y a une ferme très très loin Mais alors vraiment très 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 loin Voilà Pourquoi on voit mon doigt là Voilà Donc une ferme très très loin Et sinon c'est Donc ça pour moi c'est un lieu idéal pour la chien en Malamuc Parce que même si je les perds un moment Ce que je ne souhaite pas bien entendu Et bah d'ici qu'ils arrivent sur la route Donc qu'ils aillent faire le bazar dans une ferme Ce qui serait peut-être même pas le cas Mais je m'en fous Je ne veux pas prendre de risque Parce que je ne veux pas que mes chiens Ils prennent un coup de fusil Et je ne veux pas embêter les gens Parce que je ne veux pas le but non plus Donc voilà Ni qu'il y a un problème avec une voiture Donc C'est bien Donc du coup C'est important de ne pas lâcher Ce petit chien n'importe où Ce n'est pas les bergers allemands ou des border colis Qui ont l'habitude de rester à côté de vous Eux ils tracent quand même relativement loin Et si c'est pour Les empêcher absolument d'aller S'amuser Je ne vois pas l'intérêt de les détacher Donc moi je préfère les garder en laisse Je les mets en laisse en rouleuse Même si je ne suis pas une femme Je la laisse en rouleuse Et au moins ils font Ils peuvent se promener en laisse longue Au bord de la roue Mais sinon C'est ce qui s'éclate Allez Joulou Et bien à ce moment là C'est là où il y a de la place Hein mon gros Voilà Voilà j'espère que Ça vous servira Avec les chiens Vous soyez vraiment très prédents Et il ne faut pas être avare De petites récompenses Ah mon lunette C'est bon les récompenses Qu'est-ce qu'on a là Comme les récompenses Tu es petit Jean Bonnevaux Attends c'est pour Nénette Elle est revenue On peut venir Et Choupitou Le petit foufou Allez oui c'est toi Allez Zou On continue Jouz Sous-titrage ST' 501